Aujourd'hui, arrêt à Granby, au Cool Club, un endroit qui a été créé il y a quatre ans par deux jeunes entrepreneurs de Granby. Juan, explique-nous, c'est quoi le Cool Club? Juste le nom, moi, je suis conquis en passant. Ah yes, bien, merci d'être là. Brèvement, tu sais, tout part du symbole. Quand tu regardes dans le miroir, ce que toi, tu lis, c'est «look». Ça fait que c'est une invitation à chaque individu de regarder plus loin que son reflet. J'avais même pas remarqué que ça faisait «look» en anglais. C'est normal, c'est de l'art subliminal. Donc, c'est un message qui est caché. Mais c'est ça qui est derrière tout le fondement de notre entreprise. On a trois créneaux d'activités, tu sais, qui sont découlés par notre mission, qui est la promotion de la connaissance de soi et les saines habitudes de vie. On est dans la culture, on est dans l'éducation, puis on est dans le vêtement. Ça fait que présentement, vous vous trouvez dans le QG. C'est ici que la magie se passe. Il y a plusieurs choses qui frappent notre oeil quand on rentre ici, à commencer par les vêtements. Parle-nous de la chaîne de vêtements que vous avez. Oui, bien, en fait, les vêtements pour nous, c'est notre médium de promotion, notre message central, tu sais, qui est le cool look, l'univers du miroir. Mais à partir de là, on a un collectif d'artistes. Ça fait que tout ce que vous voyez présentement, on est quatre artistes indépendants, puis on est là parce que pour nous, c'est très cohérent, au lieu de juste parler de la connaissance de soi, de promouvoir l'humain qui a pris la décision, d'aller trouver ce qu'il y a en lui, puis qui veut le partager, ce qu'ils sont les artistes. Ça fait que pour nous, c'est une manière aussi de prendre ce terrain, puis d'encourager le monde à traverser leur miroir. Tous les logos, les dessins, ce qu'on voit sur les chandails, c'est élaboré, créé par des artistes locaux. 100 %, oui. Les locaux servent à tout ce qui attrait vraiment à la centralité de la mission. Et oui, les gens peuvent réserver la salle. Il n'y a pas besoin d'avoir une raison pour venir ici, juste venir lire un livre, boire un café, il y a un espace pour ça. 100 %, tu sais, nous, on l'a construit comme notre QG à nous, on se sent bien, puis du jeudi au dimanche, 10 à 4 h, c'est nos heures d'ouverture que c'est ouvert comme un café régulier. Ça fait que les gens sont invités à, oui, à lire, à créer, à partager, à jaser. Samuel, on est ici dans l'atelier de production parce que l'impression des chandails qu'on a vues, ça se fait directement sur place ici. Exactement. Donc, ça fait un an environ, depuis qu'on est installés ici, qu'on a décidé d'investir de l'argent pour être équipés pour imprimer nous-mêmes les vêtements. Donc, dans le passé, c'était toujours un enjeu de soutenir l'inventaire, de faire une commande plus grosse pour avoir des prix meilleurs. Là, on a dit, là, c'est beaucoup de cash qu'il faut qu'on mette de l'avant. Fait que là, pourquoi pas nous-mêmes imprimer au fil du temps nos vêtements. Donc, ça nous permet d'avoir des plus petits minimums. Puis, en même temps, ça nous a permis de développer un service d'impression de vêtements pour d'autres entreprises, pour des facultés universitaires, pour d'autres projets. Puis ça, je suppose que ça aide à rentabiliser puis à financer vos productions à vous. Ouais, vraiment, mais c'est surtout que dans tout ce qu'on fait, dans toutes les activités qu'on fait, on s'entend que c'est pas toutes les activités qui sont hyper lucratives, si je dirais. Donc, ça, ça nous permet aussi de faire un petit peu plus de sous-là pour en faire un petit peu moins sur les choses, les événements de musique, les spectacles. Le public aime beaucoup, mais nous, on pourrait pas juste vivre de ça. Ici, on est dans un studio de tatou que vous louez à une artiste. Ouais, exactement. Donc, ça va faire bientôt un an, là, dans le fond, qu'elle loue l'espace-ci. C'est toute elle qui a décoré, aménagé ça. Donc, on trouve ça vraiment nice parce que les gens peuvent venir prendre un petit café, puis venir avoir un rendez-vous avec elle. Moi, Samuel, j'ai jamais été invité, j'ai jamais participé à un podcast. Donc, c'est ma première expérience, là. Yes! Vous avez un studio que vous louez aux artistes. Et c'est qui qui vient faire des podcasts ici? Ça peut être, monsieur, madame, tout le monde, ça peut être deux amis qui viennent qui veulent partir un podcast pour parler de sport, de hockey. Ça peut être des entrepreneurs qui sont vraiment bons dans un sujet en particulier, qui veulent venir discuter ici pour éduquer plus les gens qui vont écouter un podcast. Ça fait que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas une clientèle cible ou de quoi très nicher. C'est vraiment un espace que n'importe qui peut... C'est ça, puis vous êtes bien équipés quand même. Oui, quand même. Bien, on voulait que ça soit pro. Est-ce que vous avez d'autres projets à venir? On a encore pour au moins un an à tout bien placer nos pions. Je ne sais pas si Rouane, vous en avez parlé tantôt, mais on a une branche éducative où on fait des conférences dans les écoles, au secondaire, sur la connaissance de soi, la pression de performance, le stress, l'anxiété, tout ça. Donc ça, c'est un autre projet qu'on remet un petit peu plus de temps. On est en réflexion à essayer de peut-être faire un organisme à but non lucratif avec ça pour pouvoir aller dans plus d'écoles. Vous avez d'ouvrage, hein? Non, on n'arrête pas. Les semaines passent vite, mais il y a beaucoup d'heures qui sont investies tout le temps. C'est vraiment beau de voir des jeunes entrepreneurs comme ça. En fait, c'est cool de voir ça. C'est cool, exact. Sous-titrage Société Radio-Canada ...